Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de vacances, format plutôt carte postale, qui va être en quelque sorte une suite de ma vidéo sur les propriétés de l'eau. Aujourd'hui on va se demander pourquoi est-ce que les glaçons refroidissent les boissons. Et ben... parce qu'ils sont froids. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager. Non je déconne, non. En fait, on va voir que la raison pour laquelle les glaçons refroidissent les boissons, c'est pas le fait qu'ils soient froids. Une autre manière de le dire, c'est qu'un glaçon qui serait à moins 10 degrés, il ne va pas beaucoup plus refroidir qu'un glaçon qui serait simplement à 0 degré. Alors pour comprendre ça, il faut revenir sur cette idée de refroidir quelque chose. Quand on met en contact un corps chaud et un corps froid, il y a de la chaleur qui va passer du corps chaud vers le corps froid. Et la capacité du corps froid à absorber de la chaleur, en faisant monter sa température, on appelle ça la capacité calorifique. Alors pour la glace, la capacité calorifique, c'est à peu près 2 joules par gramme et par degré. C'est-à-dire que si on prend, mettons, un glaçon de 10 grammes, il va pouvoir absorber 20 joules par degré d'élévation de sa température. Donc si par exemple il passe de moins 10 à 0, donc il élève sa température de 10 degrés, et bien au total, il aura absorbé 200 joules. Donc il va prendre 200 joules avant boisson. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une fois qu'il est à 0 degré, le glaçon ne va pas s'arrêter là, il va fondre. Et le fait que le glaçon fonde, ça demande aussi de la chaleur. C'est-à-dire que pour fondre, le glaçon a besoin de prendre de la chaleur. Et la quantité de chaleur qu'il va prendre, on appelle ça la chaleur de fusion, c'est à peu près 330 joules par gramme. C'est-à-dire que pour mon glaçon de 10 grammes, pour qu'il puisse fondre, il va falloir qu'il prenne 3300 joules. Donc si on fait le total, mon glaçon qui passe de moins 10 degrés à 0 degré prend 200 joules, et ensuite, le simple fait de fondre, il prend 3300 joules. Donc vous voyez que la quasi-totalité du pouvoir de refroidissement de mon glaçon vient du fait qu'il fonde. Et c'est pour ça que les glaçons qui ne fondent pas, par exemple, je ne sais pas moi, des glaçons en pierre, vont avoir un pouvoir de refroidissement qui va être beaucoup moins bon. Donc ça marchera beaucoup moins bien, sauf s'ils sont très massifs, qu'ils sont très très froids et que vous en mettez beaucoup. Cette idée qu'il y ait un changement d'état et qu'il y ait des transferts de chaleur associés, en fait, on la retrouve dans d'autres situations. Par exemple, quand vous avez de l'eau qui est sur votre peau, qui s'évapore parce qu'il y a du vent, vous avez froid. C'est pour la même raison. On le retrouve aussi dans l'autre sens, par exemple, sur les chaufferettes qu'on trouve qui peuvent vous chauffer un petit moment. Elles sont faites dans une substance qui est généralement de l'acétate de sodium. Et cette substance, quand vous déclenchez la chaufferette, elle va passer de l'état liquide à l'état solide. Et en fait, en faisant ça, il se passe le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'elle va libérer la chaleur. Si vous voulez voir d'ailleurs comment on fait de l'acétate de sodium, je vous encourage à aller voir une vidéo d'Experiment Boy sur le sujet. Donc voilà, la raison pour laquelle les glaçons refroidissent les boissons, ce n'est pas le fait spécialement qu'ils soient froids, c'est vraiment le fait qu'ils fondent. Voilà, j'espère que vous regarderez vos glaçons et vos boissons d'un autre œil cet été. Merci, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501